Cet évangile nous donne à connaître un dialogue, un dialogue historique. Ce n'est pas une parabole, ceci est vraiment arrivé. C'est une rencontre entre Jésus et une femme, une femme pécheresse. C'est la première fois dans l'évangile que Jésus déclare sa propre identité. Il la déclare à une pécheresse, qui a eu le courage de lui dire la vérité. Ces hommes que j'ai eus ne sont pas mes maris. Et ensuite, avec le même discours, elle est allée annoncer Jésus. Peut-être est-ce le Messie, parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne va pas faire des arguments théologiques. Peut-être que dans son dialogue avec Jésus, elle voulait argumenter, est-ce ce mot-ci, l'autre mot. Mais ici, la vérité, la vérité, c'est ce qu'il a sanctifié, qu'il a justifié. Que le Seigneur utilise cette vérité pour annoncer l'évangile. On ne peut pas être disciple de Jésus sans avoir en soi-même la vérité. On ne peut être pas disciple de Jésus seulement avec des argumentations, est-ce que c'est sur ce mot-ci qu'on doit adorer, ou sur l'autre. Cette femme a eu le courage de dialoguer avec Jésus. Et ces deux peuples ne dialoguaient pas entre eux. Elle a eu le courage de s'intéresser. Et la proposition de Jésus, de lui donner cette eau, il savait qu'elle avait soif. Elle a eu le courage de confesser ses péchés, ses faiblesses. Elle a eu le courage d'utiliser sa propre histoire, comme garantie que cet homme était un prophète. qu'il m'a dit tout ce que j'avais fait. Le Seigneur veut toujours le dialogue avec transparence, sans cacher les choses, sans double intention. Je suis ainsi. Et c'est comme ça que je parle avec le Seigneur, tel que je suis, avec ma vérité. Et avec ma vérité, par la force de la vérité, je trouve la vérité, le Seigneur, le Sauveur, celui qui est venu pour me sauver et pour nous sauver tous. Ce dialogue si transparent entre Jésus et la femme finit avec cette confession de la réalité messianique de Jésus. Voilà, la conversion de ce peuple. Cette récolte que le Seigneur voit déjà mûrir, parce que c'est le temps de la moisson. que le Seigneur nous donne la grâce de prier toujours avec la vérité, de nous tourner vers le Seigneur avec notre vérité, non pas avec la vérité des autres, non pas avec des vérités distillées à travers des argumentations. Moi, j'ai eu sept maris. Ça, c'est la vérité. expei, c'est la vérité que j'ai eulari ��분 ou à l'AIM ou à la métrin à quelquefois à l'étrarche à gauche voilà à l'étrarche